Salut à tous, on se retrouve pour une toute petite vidéo sur une news, regardez Experimental Peace qui vont sortir Un boîtier, c'est pas une mini console, enfin ce serait une mini console mais c'est un boîtier pour votre Raspberry Pi Voilà ils ont fait un nouveau petit boîtier qui a l'air sympathique je trouve Après le problème vous le savez pour l'instant c'est la rareté des Raspberry Pi mais ils devraient y avoir En principe mi 2023 donc mi cette année ou fin d'année donc si vous ne vous souvenez pas j'ai déjà fait des vidéos dessus et je crois que Timmyo avait testé un de leur boîtier mais là il a fait des boîtiers déjà il y avait le P-Boy qui était une sorte de Game Boy incliné Il y avait celle-ci qui était jolie ça ressemblait à un Game Boy mais il y avait 6 boutons et dans celle-là vous pourriez mettre un Pi 3 ou un Pi 4 Ce qui était extrêmement puissant et ils avaient fait ce boîtier, ce boîtier je ne m'en souvenais pas Je vous avoue que je n'ai jamais vu un Pi Boy arcade, je ne sais pas ce que ça a donné, le stick est un petit peu petit Mais là voilà regardez ce qu'ils annoncent à 90$ c'est prévu par contre pour mi 2023 Voilà un kit, il y aurait le boîtier, une batterie de 2800 mAh, le tournevis, un câble USB-C Dedans vous pourriez mettre quoi ? Vous pourriez mettre un Raspberry Pi ou un Raspberry Pi 02 Voilà une micro SD Donc la batterie se chargera par l'USB-C Vous pourriez mettre bien sûr des jeux et des images, c'est une solution intéressante pour vous si vous voulez un truc fait maison Après honnêtement bientôt je vous testerai une console, j'attends laquelle doit arriver Qui coûte moins cher que celle-là avec déjà des ROMs et tout dedans Un modèle d'Ambernic Voilà ça fait longtemps que je n'avais plus testé, j'en ai commandé une Qui a l'air sympa et qui pourra se brancher sur la télé en plus Donc regardez quand même le boîtier, c'est joli, c'est inspiré on va dire couleur Super NES Bouton Select, Start Menu, 4 boutons Ah derrière on a quand même deux boutons Après je vous rappelle, c'est un Raspberry Pi 0 ou 0.2 Donc ne comptez pas émuler PS1, Dreamcast, Saturn Mais c'est bien si vous voulez jouer Ah la Megadrive, la Master System, la NES, la Super Nintendo, la Neo Geo Pour ça ça suffit On peut voir ici qu'il y a une trappe pour la carte SD On voit un côté de la machine L'autre côté de la machine Le dessous avec le port USB-C, donc ça c'est pour la charge Une sortie jack Et sur le dessus on voit qu'il y a une sortie HDMI Ou mini HDMI, là je ne peux pas trop vous dire la taille Et par contre à côté il y a un port USB-C Donc ça je pense que c'est le port du Raspberry Pi Mais je ne vois pas trop pourquoi il est enlaissé Donc je n'ai pas l'impression qu'il y a des modèles avec un Wi-Fi Il faudra voir quand ça sera ouvert, vous savez c'est comme le kit De la Game Boy Raspberry Pi de Retro Flag Là on pouvait mettre un Raspberry Pi Zero Ou un Raspberry Pi Zero W qui faisait le Wi-Fi Parce qu'il consommait plus de batterie Mais voilà je me suis dit je vais vous en parler Parce que ça peut être sympa pour les gens qui aiment bien se bricoler un petit truc Après je vous rappelle que voilà j'ai ça par exemple comme console J'avais payé quasiment le même prix Il y a déjà les ROM Il y a déjà une image prête à l'emploi Puis ça marche assez bien Et bon voilà si vous voulez un truc que vous bricolez vous même On ne peut pas dire forcément légal Parce que si vous voulez des ROM de jeu il faudrait les télécharger Mais je trouve que ça peut être sympa ça Après il faudra voir la taille, le poids L'autonomie c'est quoi 2800 mAh Ça ne va pas être des masses, ça va tomber à 3h je pense Mais je trouve ça joli et puis c'est une alternative Aux consoles chinoises Mais voilà encore une fois je vous rappelle que le problème pour l'instant c'est le prix des Raspberry Pi A part le Pi 400, tous les autres prix ont augmenté ou sont indisponibles Normalement la fondation Raspberry Pi a dit qu'il y aurait des Pi en fin d'année Ou au milieu d'année Donc ça pourrait être sympa à tester si jamais ça sort Moi vous le savez je vous l'ai dit j'ai plus qu'un Raspberry Pi 3 Il est dans mon ancienne lumineuse Voilà le Pi 4 je l'ai revendu Le Pi 3 billet que j'avais je l'ai revendu aussi Maintenant j'utilise mon bateau Sera PC Donc écoutez je vous mettrai les liens en description Après c'est peut-être un produit qui sera importé et distribué en France Le site c'est Experimental Pi Puis voilà je vous l'ai dit ils ont déjà fait des kits qui n'étaient pas forcément mauvais Bon je crois que la Game Boy était un peu lourde mais après c'était un Pi 4 qui avait dedans Et là voilà vous avez ça pour un petit Raspberry Pi L'écran c'est un 640x480 LCD Pas de soudure Vous mettez le Pi, vous assemblez Et vous pouvez jouer Donc écoutez voilà pour la petite news du moment Et comme je vous l'ai dit j'attends d'ici j'espère une semaine ou deux Vous testez une petite console chinoise en bernique Une entrée de gamme Dans les mêmes prix voire même moins chère si vous la prenez sur Aliexpress Qui vous permettra de jouer à plein de jeux Et puis pareil avec un câble HDMI C'est ça qui sera sympa Là dessus vous voyez je ne peux pas le faire Vous pourrez jouer sur télévision Donc allez comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques Vos avis sur ce petit boîtier Un petit pouce si vous a plu Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz